C'est ouf qu'ils ont décidé que ce personnage soit du sud. Je l'aime d'amour. Putain, si Kokiri débarque, je lui demande, je veux un featuring avec elle. Je veux qu'elle soit dans l'affaire. Qui ? Vous avez pas... Vous voulez pas que j'ai des choses à faire, quand même ? Un tour à emballer et tout ? Dites, dites-nous ce que vous avez vu, nous aussi, s'il vous plaît. Eh, Tate, mon coco, mais je suis pas l'air d'aider à rien plus. Je suis pas coroné. Je suis un témoin, donc je suis pas côté de la justice, et donc des flics. Je préfère encore manger une choucroute que vous faire... Oh, qui ça, je t'aime ! Oh, qui ça, je suis désolé ! Mais tu vois, c'est pas que moi qui râle. Y'a pas que moi. La choucroute, c'est un peu spécial. Parce que voilà, y'a pas que moi. Dans le sud, la choucroute, c'est particulier. C'est pas un truc qu'on mange vraiment dans le sud. Chez nous, c'est les tomates, c'est la mozza, c'est l'huile d'olive, c'est le pastaga, etc. C'est pas la choucroute. La choucroute, c'est fait pour pas avoir chaud. On va pas avoir chaud dans le sud. On a déjà chaud. C'est... Je préfère encore manger une choucroute que de vous le dire. Tu vois, les gens se rencontrent. Non, mais c'est bon la choucroute. Oui, c'est bon la choucroute. Mais, en tant que sudiste, j'ai vraiment du mal à la choucroute. Parce que c'est vraiment, c'est garni, c'est gros. Enfin, c'est lourd, quoi. Ma belle-mère, qui, elle, est une vraie ch'ti. C'est une vraie de vraie. Elle a en fait de la choucroute. Avec ses parents, etc. Et tout. C'est elle qui a fait plein de trucs du Nord. Des variantes du Nord que je connaissais même pas. Et du coup, la choucroute, moi, j'en ai déjà mangé grâce à elle. C'est particulier. Je suis pas fan. Je dis pas que c'était mauvais ou quoi. Un petit démonologiste. Alors, attendez. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette vidéo. Je vais la remettre. Pour bien que vous compreniez que je ne veux plus jamais jouer à démonologiste. Santé. Meilleur plat à terre, la choucroute. Ouais, mais comme tu le vois, tous les sudistes sont vraiment du problème. Elle connaît pas. Elle connaît l'île du Sud. Du coup, je pensais que c'était si spécial. Ben non, parce que ça vient d'une région du Nord, en fait. Mais nous, en fait, dis-toi qu'il y a des plats qui sont pas très, très, très connus dans certaines régions. Par exemple, la carcassonne. La carcassonne, c'est avec les haricots. Je sais pas comment on appelle ça, là. Les flageolets, là. Non, pas les flageolets. Je sais plus ce que c'est. Mais c'est très particulier, la carcassonne. Parce que c'est bien préparé et tout. Toi, tu demandes le même truc au Sud, ça sera pas pareil. Tu demandes la même chose au Nord, ça sera pas le même plat. Par exemple, nous, on te demande une bouillabaisse. Une bouillabaisse, c'est la ratatouille avec la viande hachée. Par contre, si tu demandes une ratatouille dans le Nord, ça va être une vraie ratatouille avec les gros choux, etc. Et si tu demandes une ratatouille carrément au Sud-Est ou à n'importe quoi, ça va pas du tout être le même truc. Par exemple, encore une fois, nous, on demande un Welsh. Un Welsh, c'est du fromage gratiné, etc. Mais ça, le Welsh, ça existe dans le Nord de la France. Un vrai Welsh avec un bon fromage, bien croustillant et tout, bien coulant. Mais si moi, je demande un Welsh, il y aura le Welsh. Mais comme on est dans le Sud, il y a le Welsh burger, le Welsh saucisse, le Welsh machin, le Welsh machin. Il y a plein de variétés. Mais du coup, oui, non. Moi, la choucroute, à part dans les périodes d'hiver et encore, à part la soupe, mais la choucroute, je n'ai pratiquement jamais touché. La raclette existe, oui, c'est vrai. Mais non, mais qui ça, lui ? C'est un vrai nordiste. Le Welsh à Angers, c'est un bar ? Et ils font du Welsh ou pas ? Vraie question. Mais où est-ce qu'il y a des monologistes, là ? Nope ! Oh, dégoûté. D'ailleurs, ça me fait penser que Ankama a relancé le projet de la série ou du film Welsh and Shedar. Je suis totalement hype de fou furieux. C'est du coup, le deuxième livre, enfin, c'est l'un des deuxièmes livres de... Enfin, l'un des livres, pardon. L'un des livres de la saga de Dofus qui va être... Du coup, le premier, c'était du coup avec Lilotte et Joris. Tu connais Outlast ? Ouais, mais je n'ai pas le 3. Tu connais Outlast ? Tu connais Mario Kart ? Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Des homologistes, hein ? Je n'avais pas de barbe et je n'avais pas de moustache. Est-ce que je peux le mettre en cinématique ? Oui. Le capteur est installé, tout va bien. 95, bien sûr, depuis tout à l'heure. Alors qu'avant, il était à 60... Le capteur, il s'est vraiment affolé. T'est l'organe, merci. Je ne joue plus jamais tout seul à ce jeu de mort. Ah ouais, non, c'est particulier, hein ? Démonologiste... Je ne joue plus jamais tout seul. Démonologiste, c'est très particulier quand tu sais que les... Les... Ce n'est pas scripté, mais c'est totalement aléatoire, en fait. Et j'ai même vu des gens qui récitaient des mots dans certaines salles. Ça a débloqué d'autres salles, etc. et tout. Ça a l'air très particulier, quand même. Pourquoi tu veux absolument jouer à un jeu d'horreur avec moi ? Pourquoi un jeu d'horreur, forcément ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais remettre le son. On va essayer d'avancer, parce que sinon, YouTube va fêter un plomb. Parfait. On va encore manger les chou-croûts, ce que vous devez vous le dire. Eva ! Encore, regarde ! Ah, vous faites pas de billes, ça, les amis ! Allez, amis, aujourd'hui, ennemi-domain ! Orc Mass... Ah, oui, je connais très, très bien Orc Massage. Mais c'est pas un jeu à coop, ça. Après, si tu veux que je joue l'or, qu'il n'y a pas de soucis. À moins que ce soit bien le contraire. Enfin, bref, je file ! Hey, peut-être qu'il faut revenir à la barre ? Oh, peu cher. Elle est partie. Elle n'est plus là. Tu es partie. Tu n'es plus là. Bon, ça fait un témoin de plus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nick ? S'il y a eu quelque chose, on ne peut pas y faire grand-chose. La question est, qu'a-t-elle vu exactement ? Je suppose que nous décrirons demain au procès. Prise automatique 25-12 à minuit 15. Moi, je veux savoir qui c'est le premier ? Enfin, le premier témoin, en fait. Parce que ça, c'est une témoin. Ce n'est pas le premier témoin. Et on se casse, du coup ? Ah. 25 décembre, lac Gourde, plage publique. On dirait que la police a fini à interroger les passants. Hey ! Oh ! Ah ! Nick, je crois que le Père Noël t'en veut. Ça fait un bail, Nick. Je ne sais pas faire le Père Noël. Ça fait un bail, Nick. Nick, tu connais le Père Noël ? Nick et Saint-Nicolas, jouez le rapport. Elle vient de dire Saint-Nicolas, j'ai pété un câble. Je parie. Je parie. Je parie. Qu'est-ce que c'est ? Comment il s'appelle ? Des fesses. Franck des fesses. Je sais plus quoi. Le pote de Nick. J'en suis sûr que c'est lui. Ce n'est pas ridicule. C'est moi, mon pote. Je parle des fesses. Mes fesses. Paul. Fesses, ouais. Mes fesses. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, mais ça ne se voit pas. Comment ? Attends, c'est quoi déjà ? C'est la voix de Samy, c'est ça, lui ? Euh... Ça ne se voit pas. Non, je gagne ma croûte, mon pote. Non, ce n'est pas du tout, Samy. Je prends des hot dogs, Samouraï, t'en veux un ? J'ai besoin de blé, premier rencard. Manana, kyanse, kyanse, mérite tout ce qu'il y a de mieux. Non, je n'ai pas besoin de blé, premier rencard. Manana, kyanse, mérite tout ce qu'il y a de mieux. Kyanse, kyanse ? Un autre mannequin, j'espère. Hot dog, Samouraï. Ouais, c'est écrit sur le côté. Oh, kyanse. Et vraiment, vraiment, une fille bien, Nick. C'est quoi ce nom pour touriste, là ? En fait, c'est issu à l'ancien... Mais t'avais qu'à suivre, c'était issu à l'ancienne affaire, le Samouraï d'Acier, en fait. Et donc, du coup, le hot dog, Samouraï, c'était pour surfer sur la tendance, en fait. Ah, c'est qui a eu l'idée du costume ! Elle lisait tout le temps, fonce, ma poule ! Elle a acheté ce costume pour moi. C'est... C'est super, Paul. C'est super, Tukusha. Waouh ! Un costume de Père Noël ! Cette fille doit être vraiment super sympa. Ouais, t'es mignonne, toi ! Nick, c'est qui ? C'est Matara ! Euh... Quoi ? Bah non, bah non, bah non, je suis dans le côté légal, moi. Je suis son associé, Maya Feu. Ou ce sont des hot dogs, de sauce ou Samouraï. Gandalf, toujours dans le premier degré, hein. Merci de détruire nos rêves. Encore une super, merci, super, super. Je suis la petite sœur. Sœur ? Oh, Nick ! Ça va être dur ! S'occuper d'une petite sœur 8 heures par jour. Non, non, je suis pas la sœur de Nick, hein. Je suis la petite sœur de ma grande sœur. Mais c'est pas qui c'est, conne ? Ah, cool ! Ne t'inquiète pas, Maya, il n'écoute pas. T'as vu mon badge ? Oh, c'est ton badge d'avocat, c'est ça ? Mon pote, tu m'as vraiment aidé pour ce procès. Mais je suis désolé, j'ai pas vraiment de quoi te payer. Est-ce que tu claques tout dans ? Qui en sait ? Mais tu peux te manger tous les hot dogs, tous les hot dogs que tu veux. Les hot dogs ? Trément ? Paul, si tu la laisses t'approcher des hot dogs, il ne m'en restera plus pour les autres clients. Ah, pas de problème ! C'est un plaisir, alors ! Combien de fois dois-je te rappeler que c'est moi qui t'ai sorti d'affaires ? Avec qui ? C'est quoi ce truc ? Un appareil photo, ça sert à prendre des photos. Hein ? Paul, vous ne savez pas ce qu'est un appareil photo ? Bien sûr que si, et... Oh, vous êtes intéressé à un tissuaire de brevet des collèges ? Je vais parler du bizarre placé sur un appareil photo. Ah ça ? Eh bien, difficile à expliquer, c'est... Il fait des somber. Un chouillet égoïste, Phénix ? C'est que maintenant que tu t'en rends compte ! Il est plus qu'égoïste, hein, il est con. En fait, il est intelligent seulement quand il est en action, hein. Eh non, il fallait pas me montrer, c'est pas vrai, ça ! Mais Paul, tu connais ce type ou pas ? C'est qui ? Je ne sais pas, je pensais que je te le demande. C'est qui, Maya ? Il est con ! Eh ben... Il est un con ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est... Je crois que j'ai des problèmes de vue depuis quelques temps, Nick. En fait, la photo est floue ! En fait, la photo est floue, Paul. Elle a été prise la nuit dernière. La nuit dernière ? Oh, il sait un truc, lui. Il sait un truc, hein. Il sait un truc. Allez, Paul, il y a eu un meurtre ici la nuit dernière. Tu travailles ici, hein. Tu n'as rien entendu, hein. Nick, tu perds ton temps. La nuit dernière, c'était le réveillon de Noël. Il était avec qui, on me sait, évidemment. Tu n'aurais pas passé la nuit ici dans le froid ? Et ça m'avait le peau de tes fesses, tu t'attendais à quoi ? Euh... Hein ? Ce que tu viens de dire, elle a pris au dépourvu, je promets, hein. Non, non, c'est juste que... Qui en sait ? Il n'était pas là, à ce moment-là. Il n'est pas là, en ce moment. Elle est à Hawaï, une séance photo. Avec beaucoup de garçons. Et elle doit faire beaucoup de photos en maillot de bain. Un mannequin, j'en étais sûr. Enfin bref, un meurtre a été commis sur le lac. Et le procès a lieu demain. Ah, cool ! Mais non. L'accusé est Hunter. Benjamin Hunter. Nick, pourquoi Paul connaît Tritie l'Hunter ? Wow, Nick ! Je veux dire que le Benjamin Hunter ? Ce vieux Benji ! Ouais. Il est suspecté de meurtre. Wow ! Deux meurtres ? Vous connaissez M. Hunter, Paul ? Ouais, bien sûr ! J'ai été dans la même classe que nous, à l'école primaire. Il était en train de me dire qu'on a fait les mêmes études que ce mec ? C'est Onizuka, ou comment ça se passe ? Que ? Hum, 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 hum. Dites-moi en plus sur les hot dogs. Hein ? Oh, j'ai voulu en parler des hot dogs samouraïs. Pardon, je ne pouvais plus en parler. Pourquoi c'est le type samouraï ? Je veux dire, ils ont plutôt la forme d'une gourde. Oh là là, oh là là ! Eh ben au début, c'était les hot dogs gourde. Vous voyez comme les dogs de garde ? Les dogs de garde ? Ok, ok. Oulah ! C'est qui en sait qui a eu l'inné des hot dogs samouraïs ? C'est vraiment la femme de ma vie. Elle disait tout le temps, charge-le-donc et fonce ma poule. Le fonce ma poule, j'ai très peur. Vous avez fabriqué cette bande-moral pour moi. Oh putain. C'est ton stand ? Ah, c'est son stand en fait. C'est dingue, les gosses se sont fous des hot dogs samouraïs. Tiens ! Gandulf ! Tiens ! De la part du sud, tout entier. Je le savais que ça faisait de référence aux samouraïs. Il y a quelque chose qui cloche. Eh, vous savez quoi ? Ce scoop a attiré des tas de nouveaux clients ici. Un scoop ? Ouais, Gourdi ! Ah, le fameux Gourdi, on ne sait même pas qui c'est. Gourdi ? Bon, Hunter. Alors, monsieur Hunter était en classe avec vous, Paul ? Ouais, niquez-lui et moi. On est allé tout le temps ensemble. Je n'arriverai pas à y croire. Comment ce mec peut être pote avec Hunter ? Comment Hunter peut rester avec lui ? Comment ils ont pu être dans la même école ? Comment ils ont pu être dans la même classe ? Je ne le savais pas. Attention, il a toujours été du genre prise de tête, comparé à moi. Salut le mago, comment ça va ? Il a passé son temps à étudier. Il a essayé d'être comme... Un petit coup de blague, ça faisait longtemps. Il a passé son temps à étudier. Il a essayé d'être comme son père. Comme son père ? Ouais, le vieux de Benji est un célèbre avocat d'un défonce à l'époque. Wow. Mais... Attends, il a tué son père ? Il a tué son daron ? Il a tué son papa ? Il a tué son daron ? Il a tué son père ? Hein ? C'est-à-dire qu'il a des défonces ? Ouais ? Et enfin... Oh, si c'est vraiment ça, je ne comprends plus rien. Si Hunter était avocat de l'accusation ? Ouais ? Benji est avaché dans le salon ? Ta gueule. Tiens ta gueule. Non, 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 non. Il est avocat de l'accusation. L'opposité totale d'un avocat de la défense. Oh, je veux savoir. Il était toujours vouloir défendre les faibles sans défense. Quoi ? Tu n'as pas compris ? Oh, n'arrêtez pas de parler de nos devoirs envers les sociétés. On a pris sa tête. Tu me demandes bien ce qu'il a pu faire sans lui d'avis ? Je le sais, Nick. La meilleure affaire. Bonsoir à toi. I'm Charles. Comment ça va, Charles ? La blague du salon ? Mais non, parce qu'elle a dit qu'il est avocat à la défense. Et lui, il a compris. Avaché dans le salon. Enfin, tu as compris quoi. Il est dur de l'oreille. Nick ? Je veux savoir ce qu'il se passe, en fait. C'est quoi, Gordy ? Hein ? On n'est pas au courant ? Il est ici, dans le lac. Un monstre géant. Mais sérieux ? Gordy ? Il y a quoi ? Vous êtes en train de me dire que Hunter est parti par un monstre du Gordes à Paris ? Non, il est con, c'est différent, c'est vrai. Ça va et toi ? On est en full découverte et je suis très content de cette affaire pour l'instant. Même si on n'est pas encore entré en procès. Un monstre ? Ouais ! Mais c'est littéralement ça, en fait. Vous voyez, où est Nessie à gauche, là ? C'est ça ! C'est un article paru dans le journal d'hier. Il y a même une photo ! Waouh ! Mais c'est vraiment vrai ! C'est vraiment vrai ! Oh lol ! Il s'est passé à Paris ? Mais oui, Kebab, c'est ce qu'on t'a expliqué, justement. C'est que la traduction de Ace a tourné jusqu'au 3, apparemment. Enfin, jusqu'à la version DS, quoi. La version DS, il est retourné au Japon, je crois. Ou alors ils ont... Non, on nous a dit que c'était close jusqu'au 3, après, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, Ace a tourné. Phoenix Wright, il est en France, à Paris. Dans la version anglaise, apparemment, on suppose qu'il est en Amérique. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais par contre, au Japon, ça c'est drôle Japon. Donc du coup, il s'appelle... Tetsu... machin, machin. Cool, j'aimerais bien être à ta place. Bonne découverte, tu vas kiffer. Ah non, mais on est en kiffe total. Il y a déjà 20 épisodes sur la chaîne. On est en train de faire des streams ultra réguliers. C'est-à-dire qu'il y a une VOD qui sort par jour. Donc je suis à fond dedans. Mais ouais, non, non. La localisation est différente pour chaque pays, en fait. Non, mais en France, ok. Mais à Paris, ça fait bizarre. Ou alors à côté de Paris, mais pas en France. À côté de Paris, mais pas en France. Je suis prise de tête, peut-être. Oui, tu te prends trop la tête, Kebab. Là, c'est... Non, c'est juste que c'était une version Game Boy Advance. Ils ont gardé la traduction, c'est tout. Ils sont très fidèles. Nick, un monstre, un vrai monstre. Merde. C'est longtemps qu'on a pas sauvetardé, tiens. Ouais. Sûrement une grosse branche, un truc comme ça. Eh oui, je le savais-vous. Nessie, t'es une branche. Eh oui. Eh ! Ah non, eh ! Il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo. Hein ? Ils le saient ? Je suis aussi fatigué, c'est pour ça. Je connais le marteau de la justice qui pourrait être défatigué. J'ai réglé l'appareil photo sur automatique et quand on est rentré dans le cadre, j'ai entendu un grand bang comme une explosion. Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau. Qui glissait dans l'eau ? Oh ! J'ai déjà fait le lien dans ma tête. Oui, il a mangé au caniné, c'était une manche, oui, 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 oui. J'ai déjà le lien dans ma tête. Deux secondes. On peut revoir l'article ou pas ? Bon, après, après. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Pourquoi il y a eu un bruit d'explosion ? Parce que quand il a tiré, ça a pris la photo avec le réflexe. Et quand le corps est tombé, ça a cru que c'était un monstre. C'était le corps, quoi. Mais oui, voilà. On en revient avec la première affaire du samouraï. On sait qui c'est. Quel serait le lien ? Mais... Alors, attends. Moi, je veux savoir, c'est pourquoi il l'a tué, en fait. Enfin, qui est mort, en fait, tout simplement. Pourquoi, qui, pourquoi ? Paul ! Est-ce que je peux t'emprunter cet article ? Ah, bien sûr, sans problème. Merde. Ça ferait un million d'euros. Un million ? Arrête tes enfantillages, Paul. Article de Gordy, sur Gordy, ajoutez, tu sais de la faire. Par contre, moi, ce qui me perturbe, c'est que l'article est apparu, genre, hier. Hunter a dit qu'il voulait voir Gordy. Et ça me fait penser que, du coup, ma copine, elle était là pendant 2-3 jours. Donc, il y a vraiment des chances que ce soit elle qui a pris la photo. Peut-être. On ne sait pas encore. Mais, euh... Donc, du coup, non, ce n'est pas lui qui est tombé. Ce n'est pas le corps qui est tombé. C'est l'article qui date d'hier. Il n'y a pas de lien, en fait. Attends. Avoir. Avoir, 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 avoir. Il faut attendre la suite. Est-ce qu'on peut se déplacer au cabanon, s'il vous plaît. Ok, il n'y a rien. Elle n'est pas là. C'est ok. On ira au karaoké. Le lac. Euh... Caboine. Je veux discuter. Pas du tout. Ok. T'as vu l'article ou pas ? Nick. S'il vous plaît. Ah, ok. Merde, je n'ai pas vu. Il vaut la peine de mort. Ah, ok, ok, ok. Euh... Tu ne veux pas discuter. On va au centre. Il ne veut pas discuter. Pas de souci. Division. 25 décembre. Poste de police. Division des affaires. Criminel. Pas de détective en vue. Ah, si vous cherchez un spectateur detective, il est dans la salle d'interrogatoire. Apparemment, un témoin important vient d'arriver. Il sera occupé pendant un bon moment. Ça va causer soucis. Ça ne peut être qu'elle. Qu'elle, pardon. Oh, oh. On met que c'est ciao, du coup. On fait quoi, du coup ? Je... Ah, oui, il a un cabinet. 25 décembre. Cabinet d'avocats. Rosenberg. C'était quoi, déjà ? C'était... Je l'ai oublié. C'est le... C'est le hibou dans Ocarina. Je connais ce réclament de gorge. Il n'a jamais récupéré son tableau, le pauvre. Franchement, il est pas si beau que ça, en plus. Oui, oui. Tu es le... Tu es le truc de mignon, n'est-ce pas ? Tu peux ? Oui, oui. J'étais son suppléant. Felix Wright. Hé hé ! Et toi, tu es le truc de mignon, aussi. Est-ce pas ? Sa petite soeur, oui. Hé, t'as grandi. Tu ressembles beaucoup à tes soeurs, maintenant, t'es ici. Et encore, si vous l'avez vu, quand tu se fais posséder. J'ai un peu de souvenirs. Hé, il est allé jeunesse. Le roger du matin, vous voyez ? Euh... Monsieur Rosenberg ? Hé ! Hé, oui. Excusez-moi. Mais attendez, vous êtes ici pour venir me parler de quelque chose. Négoïs pour vous, Gatine. Euh... Vous avez eu mon badge ? Je vous aurais entendu en quelques années, petite. Je suis le fur de toi. Si vous pouvez toujours m'étenir. Je sais pas ce qu'il se passe. Euh... Elle disait qu'elle s'inquiétait plus pour moi que pour tout le reste. Oh, allez, accepte le compliment, voyons. Vous avez eu l'appareil photo ? C'est dur ! C'est pas... C'est lui, je le mec. Vous voyez une photo ? Une nouvelle explosion ? Heureusement que je lui montre les items avant de discuter. Ça va en totale contradiction. Genre, là, le mec, il est au courant de ce qu'il se passe. Genre, littéralement, je lui montre une photo de la vie. Ah oui, c'est Alexandre ! Comment il va ? Mais il est mort. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'elle dit. Ce qu'elle a dit. Pardon. Et il était installé sur la rivière d'élection du DEC ? Oui. Elle a dit que c'était pour photographier des étals filantes. Allez. J'ai eu le filet, l'explosion, il y aurait peur. C'est vous et je me fumerais de se débrouiller. Putain, il est sympa, en vrai. On va discuter normalement avec sa moustache. Il y a un meurtre à l'année dernière. Hé, meurtre ! On n'est pas écouté ? Euh... J'ai même le bébé, vous voyez ? Oh... Bon, Benjamin Hunter a tiré sur quelqu'un avec un revolver. Qu'il y a une tire ? Qui ? Qui ? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas reconnue, mais euh... C'est une type de nouvelle ! Je crois qu'il n'était pas vraiment con. Mais sur Zürmerg, où est passé ce tableau ? Eh oui ! Je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne veux pas vraiment déclarer la malade à être furbolée. Je ne sais pas ce que j'ai eu, ce que j'ai mérité. Tout ce que j'ai mérité. Ok. Tu ne seras à rien, en fait, hein. Je suis au moins, enfin... Hé, qu'est-ce ? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme qui a coupé. Hé, hé ! Vous vous rappelez ? Je t'ai évoqué. Ici, mon cabinet. C'est Durand. Jean 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 Durand. Ou Durandal. Monsieur Durandal ? Vous dites que c'est l'homme que Benjamin t'aurait habitué ? Non, c'est-à-dire que le meurtre du lieu, c'est ça ? Oui. En plus, celui des familles, c'est bien une ture. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, du moins ce duel. Même pas du tout. Il y a un peu de dénoué. Je pense à vous aider à céder. Ok, d'accord. Mais c'est tout, je crois. Jean Durand. Jean-Léguin. Humoriste. Mais j'ai dit rien. Il t'est évoqué la défense dans ce jeu de faire. Cette affaire ? Oui. Je venais faire DL6. DL6 ? J'étais déjà entendu ce nom quelque part. Je vous dis quelque chose ? Je suis certain que quelqu'un en a parlé lors du procès pour le roman de Mia. La police a décidé de pécher dans ce jeu de faire qu'elle a fait appel à une voyante. Oh putain ! Oh putain ! Mais vraiment ? Mais on y retourne là ? Mais t'as vu le scénario de fou malade ? Oh je suis choqué ! Mais on est encore dedans là ! On y retourne ! C'est reparti ! Allez ! Je suis choqué ! Le scénario est trop bien ficelé ! Un instant, je voulais pas dire que cette voyante, c'était ma mère. Oui ma petite, oui, oui. La voyante, mystifiée, ta mère était en train d'un contact avec l'esprit de l'équipe. Mais je l'ai au perdu, personne n'a été condamné. Franchement, le scénario tient trop bien la route, vraiment. Même si du coup le savant avec d'acier n'est pas canonique, mais meilleure affaire, je t'ai dit. Trop bien ficelé, c'est... Ah mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'on revienne sur le cas de Mia et de la mère, surtout. J'espère qu'on aura des sortes de flashbacks dans les procès et tout. Il est fur du 6, oui. Il s'est passé il y a 15 ans. Ah la musique. Je l'ai écouté hier sur celle-là. Il est 15 ans, il n'a fait bien les trois jeunes filles. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est ça ? Ah, c'est lui ! D'accord ! Non, non, le samurai d'acier c'était une passerelle pour du coup l'enquête 4. Parce que du coup, en vrai, l'histoire principale de Ace a tourné, en gros, c'est la première affaire avec Maya, la deuxième affaire contre Mia et le meurtre de Maya du coup, et la véritable troisième affaire, c'est celle-là, celle de Hunter, puisque du coup, c'est le monsieur Durand qui a attaqué la mère de Mia et de Maya. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est lié par les personnages principales, quoi. À moins que tu ne sais pas ce que ça veut dire canonique, en fait. Du canonique, c'est quand c'est vraiment dans la timeline principale. Par exemple, Alien Romulus, c'est un spin-off. Il ne fait pas partie de la saga principale, en fait. La saga principale Alien, c'est Alien... Enfin, c'est Prométhéus, Alien Covenant, Alien, etc. La police a accusé ma mère, elle a traité l'escroc. C'est vous qui l'avez aidé à cette époque, n'est-ce pas, M. Rosenberg ? Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Merci infiniment. Non, 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 non. Je t'ai repris, je ne vais pas opérer. DL6. J'aurais jamais pensé à entendre à nouveau ce nom. Non, mais moi non plus, franchement, moi non plus. Mais attendez. Quel rapport entre le site d'affaires et M. Hunter ? Il répond très débatté, ma petite. La lutte d'affaires de L6 n'était que son père, Henry Hunter ! C'est tchao ! Non, mais non, 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 non. C'est une meilleure affaire. Franchement, là, on est à fond de temps. Moi qui voulais absolument connaître le passé entre Phoenix et Hunter, mais là, on en plonge dedans. Là, c'est Space Mountain. Là, on fonce dans les affaires, on s'enfonce bien dans le sol pour bien ressortir des vieux dossiers. Là, oh ! Une choc-barre, mais oui ! Collez ! Son père ! Mais oui, oui ! T'es psych ! Tout, 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 tout ! Mais s'il y avait plus, vous devriez demander directement. Il ne veut pas nous parler. Montrez-lui, ceci. Je suis certain qu'il vous plaira et qu'il vous parlera. Ça m'a l'air, non ? Oui. Ah putain, mais oui, c'était la seconde pièce à conviction. On ne savait pas qui c'était. Attends, d'arriver au troisième volet. L'épisode 3 ? Ah ouais ? À ce moment-là ? Oh putain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis à fond dedans, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis tellement content. Putain de merde. Vraiment, au premier degré. Je le dis à chaque fois, mais je le regrette vraiment de ne pas avoir découvert cette pépite à l'époque. Je regrette vraiment d'avoir loupé le coche de tout ce qui était DS, Game Boy Advance et tout. Mais je regrette vraiment d'avoir loupé le coche Nintendo. J'ai déjà parti dans le côté PlayStation et Xbox. Mais vraiment, j'aurais pété un câble avec des trucs comme ça. En plus, en ce moment, je suis en train de me refaire toute la série Dexter, là. Oh ! Oh ! On se sait ! Oh oui, non, mais Gandalf, il le sait, 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 il le sait. Oh, putain. T'as un truc à dire sur ta mère ou pas ? Ta mère ! Maintenant, avec la petite musique joyeuse. Ah ! La mère est morte ! Ça, c'est le dévage. Maintenant que je lui ai montré la photo, je ne sais plus quoi dire. Ce n'était probablement pas la meilleure chose à faire. En plus, ça parle de Hunter, sur le passé de Phoenix et de Hunter, on apprend le passé de Hunter. Il y a le retour de l'affaire de Maya, avec la mère de Maya, du coup, le passé de Maya. Et surtout, il y a le meilleur PNG sudiste du monde, c'est ma copine. Ah, bon, il y a le retour d'Ephèse, bien sûr. J'espère que vous avez reçu le message de la dernière fois. La première fois. Hunter, et votre défense ? J'ai froid, Hunter. J'ai froid, Phoenix. Chauffez-moi. Celui-là ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'il n'a encore trouvé personne. Puis-je vous poser quelques questions à propos du mètre ou pas ? Right. Ro demande, laissez-moi tranquille. Essayez de comprendre. Je vous prie. Je ne vous méprise pas, et je ne sais pas de prouver que je suis un dur. Je ne veux simplement pas que vous soyez impliqué dans cette affaire, compris ? Mais pourquoi il ne veut pas que ce soit moi, en fait ? Pourquoi pas moi ? Mais pourquoi êtes-vous allé au lac Gourde ? Je n'ai aucune intention de vous dire. Apparemment, vous avez également refusé de le dire à l'inspecteur detective. L'inspecteur detective se faisait beaucoup de soucis pour vous. Des gens qui sont du soucis pour moi. Ce n'est pas possible. Je suis le Yang. Je suis les ténèbres. Je suis l'obscurité. Je suis le négatif. Je suis l'opposé. Comment on peut aimer les ténèbres ? Aigri le frérot. T'as vu, Hunter ? C'est un appareil photo. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas le du mal à représenter White. Désolé. Je ne trouvais rien à dire à ce sujet. Je n'en avais plus parlé. Eh, pardon. T'as vu, c'est deux messieurs. Il y a quelqu'un avec un pistolet. T'es lequel, toi ? Qui aurait pensé qu'il y aurait une photo ? Hunter. L'allez-vous tirer dessus ou pas ? Qu'en pensez-vous, White ? Je ne pense pas que vous êtes du genre à pointer une arme sur quelqu'un, non ? Par contre, pointer quelque chose d'autre, sachez le faire. Non, non, attendez. Alors, vous ne l'allez pas tirer dessus ? Non. Ce n'était pas moi. Ah, enfin, il parle ! Je n'ai pas parlé. Tiens ! Tonk ! Stonk ! Hunter ? Votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Mais votre enquête a énormément avancé. Je dois le reconnaître. Je suis impressionné, White. Allez ! Je crois qu'il veut ! Il te fait juste un compliment. Je crois qu'il veut ! Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez toujours jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Mais... Je veux trop savoir ce qui s'est passé, putain ! Pourquoi il signe comme ça ? Concernant cette affaire DL6... Ouais. DL6. La Citroën DL6. Cinq portes. Spacieuses. Électriques. Ouais. Je la connais. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. Si j'ai donné l'impression de penser qu'on n'était pas à la hauteur, je m'en excuse. Ah, il veut, finalement ! Ah ! Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire DL6, c'est tout. Pourquoi ? Alors, vous pensez toujours que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin ? Je ne sais pas. Mais, je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit, maintenant. Je vais tout vous dire. Tout. Absolument tout. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je répondrai au mieux que je peux. Allez ! T'es dans ma poche ! L'affaire DL6, c'est quand mon père est mort. Flashback ! Flashback ! Juste sous mes yeux. Oh merde ! On lui a tiré dessus. Il est mort. J'ai tout vu. Tout ! Mes souvenirs de cette époque sont... Confus. Ça doit être un mécanisme d'autodéfense. Quoi qu'il en soit, un suspect a été arrêté. Un homme. Il était évident que c'était la seule personne à pouvoir actuer mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père affirmait la même chose. C'est un avocat. Du nom de Jean Durand. Bonjour ! Il nous sentait le suspect. C'est toi qu'il y a dix ans que je faisais le jeu ? L'OSD DL6 résonnait dans ma tête la nuit. Ah ouais ! Les musiques sont magnifiques. Et encore, je suis même étonné qu'ils pour le coup, pour une version remaster, ils ne proposent pas un remaster des musiques. Ils ont gardé l'original des DS, quoi. Et du coup, il y a vraiment un gros cachet rétro quand je les écoute sur ce petit feuille. Il y a vraiment un gros cachet. Par contre, les musiques à côté. Oh là là ! Le The Great Ace a tourné. Je les écoutais hier soir. C'est incroyable. Oh ! Oh ! Le côté orchestral et tout, c'est magnifique. C'est super doux et tout. Ah non, le jeu est trop trop bien. Il y a vraiment tout. Il y a littéralement tout qui a une superbe saveur qui se concentre, quoi. Quand tu sais qu'à la base, le mec, il a fait un jeu pour sa mère. C'est ça qui me choque le plus. Il a voulu faire plaisir à sa mère pour lui montrer ce qu'était un jeu vidéo. C'est ça qui me rend fou, en fait. Il y a une version orchestrale magique. Ouais, c'est ce que j'ai vu, du coup, les versions live. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, les OEC sont vraiment bengueurs. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et Durand est la victime du meurtre communique du lac Gourde. Exact. Cette voyante, c'était ma mère. Quoi ? Vous voulez dire que vous êtes... C'est étrange. Je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir et maintenant... Ça. En point de finir et maintenant ça va. Sur le point de finir ? L'affaire DL6 a eu lieu il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Le 28 décembre. Le 28 décembre. Dans trois jours, il y aura prescription sur cette affaire. De quoi ? Nick, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il y a prescription sur une affaire, légalement, cette affaire n'a jamais eu lieu. Ah, c'est des cold case, du coup, c'est ça ? Les prescriptions, en fait, ce sont des cold case, du coup. Enfin, les... Oui, des affaires cla... Cold case, des affaires qui sont non-issudées. Dans trois jours, le dossier DL6 sera fermé. Refermé à tout jamais. Ah, putain ! D'accord, ça marche comme ça. Yes, c'est ça ? Putain, mais... Ok. Tac, tac, tac. Attendez, juste que je vais faire un truc. Euh... 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 Hop, ça, c'est bon. Désolé, je vais répondre juste à quelqu'un. Suspect. Qu'est-ce qu'il s'est passé au sujet ? Qu'est-ce qu'il y arrive au suspect ? Ceux qui avaient été innocentes ? Innocenté. En vrai, au début, je tiens à faire un petit point, même si c'est la dernière affaire. Maya, on l'a beaucoup taclée au tout début, c'est une cruche, c'est une gamine en même temps, c'est normal. Euh... Et s'il est encore en vie, il doit avoir une cinquantaine d'années. Je peux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher. Pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de meurtre. Oui, oui. Mais en fait, elle est l'inverse de Phoenix. Mais oui, totalement. Non mais c'est cool, vraiment. Je le redis encore, mais je le regrette vraiment. Je ne peux pas avoir découvert ce jeu avant. Il est pépite, il est vraiment pépite. Donc, votre père était avocat. Il est fatigué, Phoenix. Oui. Henry Hunter. Apparemment, il était connu et reconnu à l'époque. Par contre, choc bas de savoir que du coup, c'est Noob qui nous a dit que du coup, les Great Age Saturni sont partis de la même timeline. Moi, je pensais vraiment que c'était dans un univers alternatif. Mais non, on joue vraiment avec l'ancêtre de Phoenix Wright. Je trouve ça ouf, j'ai vraiment hâte de les faire. Donc, vous avez essayé de suivre sa voix. Je préférerais ne pas en parler. Right. Le phénique. Ça me fait mal de vous demander ça maintenant. Dis-moi tout, Hunter, dis-moi tout, je suis prêt à tout. Je sais, vous voulez qu'on vous défende. Oui. Vous voulez bien. Bien sûr que non. Tu parles, Charles, pas question. Right. Nick ? Et ne fais pas cet alimentairement, les gars. Je fais hanté. C'est juste une petite blague. Elle n'était ni petite, titre, ni drôle, titre. Moi, je l'ai trouvé hilarante. Quel con, putain. Titre encore. Mais c'est un abouti complet. Il est fatigué. Nick, recommence. Oui, le traîneur. Comment pourrais-je refuser, Hunter ? Merci, Right. J'ai enfin l'occasion de vous... J'ai enfin l'occasion de vous renvoyer la balle. Du renvoyer la balle ? Mais on est au courant de rien, putain ! Mais dites-nous tout aussi ! J'en ai marre, là ! C'est quoi le lore ? Le renvoyer la balle ? Quoi ? Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour vous. Laissez tomber. Pas la peine que vous sachiez, de toute façon. Quoi ? Ah. Voici ma roquette officielle. Veuillez me donner... Veuillez la donner à l'inspecteur de directive. J'en peux plus, moi ! Expliquez-nous, putain ! Est-ce qu'ils se sont embrassés ? Ils se sont tenus la main ! Ils se sont échangés la compote, je sais pas, moi ! Bordel ! J'en peux plus, moi ! Oh ! Bon, on devrait... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un trombelant de terre ! Nique ! Il est violent ! Oh ! Pire ! Comment ça, pire ? J'ai eu super peur ! Pourquoi il y a un trombelant de terre ? On est au Japon, bien sûr ! Enfin, en haut, à Paris ! Eh ! Où est Enter ? Là ! Il est par terre, roulé en boule ! C'est tout tremblant ! On dirait qu'il n'apprécie pas le trombelant de terre ! J'ai entendu parler des gens qui courent, mais qui se roulent en boule... Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut ! Pourquoi on n'a pas l'illustration, là ? Je voulais voir ça ! Si Enter n'a pas l'air disposé à se relever tout de suite ! Allons-y, Nick ! Euh... Ouais, d'accord ! Nous devons donner la requête de Hunter à l'inspecteur Tickive ! Go ! Go ! 25 décembre, poste de police... Division... des affaires... Criminelle... Oh ! Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hein ? Mais... Qu'est-ce que tu n'as pas l'inspecteur ? Et il va enfin mettre un trombelant de terre par ici ! Ah, ouais, hein... Surtout à côté de Boulogne-sur-Mer... Cette excité s'est pointée quelques minutes ! Et elle dit qu'elle vient nous causer avec ses messieurs lois... Je n'ai pas compris, là ! De quoi elle parle-t-elle, mon gars ? Elle va causer soucis... J'adore ce nom ! Pourquoi vous avez vertué à trouver d'autres témoins ? Vous voulez que M. Hunter soit contre la peine de la mort ? C'est ça, mon gars ? Je n'avais plus à parler... Oh, putain de merde ! Détective, le god du jeu... Ah, mais je suis trop content qu'il soit notre pote, maintenant ! Je suis trop content ! Non, non, pas du tout, hein ! Quand ton immeuble est près d'un métro... Ah oui, putain, oui, oui... Moi, encore, ça va ! J'étais pas loin d'un tram, donc du coup, c'était le dingue qui me réveillait ! Mais alors, toi, par contre, Gandalf, je te plaigne ! C'est juste qu'enfin... Elle a vu quelque chose, et... Je peux rien y faire ! Je peux pas dissimuler des preuves ! Êtes-vous en train d'assumer quelque chose, de toute façon, comment je fais mon boulot ? Oh, non, monsieur ! Tenez ! Vous la connaissez ? Néquer, néquer... Néquer... J'ai vu la photo ? Néquer... Tiens ! Regardez un peu ça ! Hé, vous avez réussi, mon gars ! Oh, je suis bien content d'avoir entendu le dernier moment pour classer ses papiers ! Je vais déchirer et tout recommencer pour vous ! J'ai pu faire la voix de Benzai, ça me saoule ! Merci, inspecteur ! Bon ! Bon, on se voit demain, alors, au tribunal ! Bonne chance, mon gars ! Eh ! Vous avez sorti son volontaire tout à l'heure ! Je me faisais de soucis, quoi ? Du soucis ? Mais tout va bien ? J'habite ici depuis toujours ! Il s'y habitué, maintenant ! Oh, je ne fais pas de soucis pour vous deux, hein ! Je m'a quitté pour Monsieur Hunter ! Ah d'accord, il est au courant ? Hein, Goldit, il a réagi de manière assez excessive ! Eh oui, eh bien, ça ne m'étonne pas, c'est un troulementaire assez violent ! Je vais voir comment il va ! Vous deux, vous allez manger un morceau, et vous reposez avant le procès de demain ! Il est adorable ! A plus ! Il est giga adorable ! Avec toutes tes voix que tu fais, alors si, si, mais là, la voix déterminante detective me fait mal, c'est pour ça que des fois je râle, parce que je sais qu'il faut que je force dessus ! Mais euh... Après, c'était quoi ? C'était euh... Ça, là, où ça s'est bien passé, c'est quand on a fait la... Euh... Bah, du coup, la voix de Bob Lennon aussi, ça a commencé à tirer dessus, mais là, la voix de detective, elle est horrible, il faut vraiment que je la change, hein ! Je trouve une autre manière ! Ou alors, il faut que je m'améliore ! Mais en fait, le problème, c'est que je veux faire la voix du Hard Corner de Benzai, mais le problème, c'est que la voix du Hard Corner, il modifie sa voix par-dessus ! Et lui, quand il fait, oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, enfin, tout comme ça, quoi ! Et si je le fais trop comme ça, ça fait genre, hé, salut, je m'appelle Patrick Shred, aujourd'hui, on va investiguer dans les fantômes ! Non, 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 voilà, j'aime pas trop ! Du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de forcer en mode Benjamin, en mode, hé, salut, mon petit gars ! Salut, Memezel, comment ça va ? Tu vois ? Et là, je suis en train de me démonter la voix, c'est pour ça que je vois beaucoup, aussi ! Et le pire étant les voix de Sonic, de qui a tué Sonic, hein ! Parce que là, du coup, je dois faire la voix de Sami, qui est le personnage principal, de Taze, qui parle un peu comme ça, du coup ! Et oui, enfin, avec une voix très aiguë, il y a la voix de Knuckles, du coup, une voix rock, comme, euh, Idris Elba, une voix un peu comme ça, enfin, qui parle un peu comme ça, en mode, pas, Idris Elba, vraiment, mais, euh, en mode Sonic Boom, quand il est en mode, euh, putain, euh, Sonic The H. Gogue, je croyais que c'était The, ton second prénom, euh, 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 voilà ! T'as la voix de Shadow, donc, du coup, c'est une voix qui est super sombre, super dark, euh, là, il faut vraiment parler en mode dark, je bois mon café, noir, très serré, sans sucre, et beaucoup de miel, hein ! Voilà, et t'as un autre personnage, c'est, euh, de la team, euh, de la team Scorpio, c'est le crocodile, qui, il parle un peu comme ça, tu vois, en mode rigolo, et tout ! C'est les pires, hein, c'est les pires, heureusement qu'à côté, y a Amy rouge pour parler en mode fille, parce que, au moins, je peux mieler ma voix. Mais le problème, c'est ça, le problème, c'est que je ne sais pas faire les voix de fille, en fait, comme j'avais dit, à la fois, j'ai une voix qui boue, beaucoup trop rock, enfin, une voix féminine, c'est ça qui me saoule. J'aimerais beaucoup en faire, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus, faire des voix féminine, justement. Euh, je me demande pourquoi Monsieur Hunter a un problème avec les trompeurs de terre, parce que là, en fait, rien que la voix de Maya, je me demande pourquoi Monsieur Hunter a un problème avec les trompeurs de terre. Parce que moi, j'entends, j'entends aigu, mais quand j'entends le retour, ça sent grave. Donc, euh, j'ai vraiment un souci avec ça. Je me demande, euh... Il en avait pas aussi... Il avait... Il en avait pas aussi peur quand on était à l'école, hein. Mais en fait, je n'ai été en classe avec lui quand CM1. Le fameux CM1 du Japon, hein. Après, il a changé d'école. Je me demande ce qui lui est arrivé. À suivre ! Oh ! Putain de merde. Quelle heure il est ? 23h30 ? Oh là, on va encore pousser ! C'est le tribunal, là. Qu'on y aille. C'est le putain de tribunal. On va foncer dans le tas. Ok. Jour 2, le procès. On rappelle que du coup, les procès peuvent durer 4 jours maximum, hein. Au cas où. 26 septembre, 9h44. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Karma ! 3 ? C'était pas 4 ? Ah putain, mais si ! Si, non, c'est droit, c'est droit, c'est droit, c'est droit. Eh, 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 eh. Eh, eh, je connais oublié. Karma ? C'est exact. Manfred Von Karma, le meilleur avocat de l'accusation qu'il soit. En 40 ans de carrière, il n'a pas perdu un seul procès. Von Karma ? Ok. C'est un dieu de l'accusation, alright ? Un dieu. Ok, lui, ils disent que c'est un dieu. Un dieu. Un dieu.